Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Crusader Kings 2 avec Venise et mon attaque sur Gênes. Je crois que c'est ma première guerre avec Gênes, la capitale, la république concurrente. En tout cas je vais essayer de lui prendre un comptoir commercial. Ce sera toujours sa prise. Alors là j'ai un prisonnier. Il ne veut pas le libérer, pour l'instant je le garde, peu importe. Par contre je vois que là il y a 3300 hommes. Je vais plutôt rester groupé, je voulais attaquer directement Gênes mais je crois que je vais plutôt rester groupé. Il y a tellement de révolter un petit peu partout, là j'ai un peu peur que ça tourne mal pour mes troupes si je les sépare. Je vais être raisonnable. Ce que je pourrais faire c'est attaquer. Est-ce qu'il y a des comptoirs ailleurs ? Ouais, Capou. Je vais prendre le comptoir de Capou, là. Ça me vaudra bien quelques points de victoire. Alors j'ai terminé Fabricant d'épées dans ma capitale, enfin dans mon palais. Donc je vais tout de suite faire le sanctuaire isolé. Et ça coûte pas si cher que ça, donc pourquoi pas. Bon pour l'instant je vois personne arriver. Jeanne a l'air plutôt occupé, peut-être contre l'Italie sans doute. Ah, ma femme est enceinte, elle à quel âge ? 41, ah ouais pas mal. Ah, il faut que je me grouille parce que Jeanne... Qui c'est qui m'a déclaré la guerre là ? Merde, il m'a déclaré la guerre alors qu'il est marié à ma fille. Ah, ça c'est... C'est la meilleure celle-là. Pour Palerme, ouais, forcément. Ça je... Je savais que ça viendrait un jour, j'aurais préféré éviter que ça vienne tout de suite, là, mais... Bon. Ça va être compliqué, hein. Merde, j'ai des troupes, là. Je vais faire le tour pour essayer d'éviter de me faire choper. Ça va être compliqué de faire la guerre à Byzance, bien sûr. On va voir ce qu'il en est. J'ai pas mal d'argent, donc à la rigueur. Je peux tout à fait prendre des mercenaires. Parfait. Merde, là, je vais éviter de... De me battre ici. Je vais plutôt continuer à contourner tout ça. Je vais diminuer la vitesse parce que là, ça va devenir un peu chaud à suivre. Il va tout me détruire, là. C'est pas trop grave, c'est que des comptoirs commerciaux pour l'instant. C'est juste que ça va diminuer mes revenus. Ok, 47. Il n'accepte toujours pas. Je vais peut-être prendre... Prendre des mercenaires tout de suite. Je sais pas. Je sais pas. S'il faut que j'attende de voir la première armée ennemie arriver. Ou pas. Bon, ici... Je vais bientôt prendre... Té-anneau. Té-anneau, c'est... Ah, je sais pas ce que je vais prendre, là. Je voulais prendre le comptoir commercial, mais je crois que c'est pas ce que je vais prendre, en fait. Je vais prendre la capitale. Ouais. Non, c'est pas grave. Du coup, je pense que ça ne me vaudra pas de point de victoire. Je sais pas. Non, ça ne m'a pas valu de point de victoire. Ouh là, 10 000 hommes. Ah, en effet. Il frappe fort dès le début. Bon, bah, il va me falloir des mercenaires. Alors, je fais 22 de bénéfices. Donc, déjà, je peux engager... Le plus gros possible que je puisse engager, c'est ça. Je vais attendre un peu, hein. Sauf s'il bouge tout de suite, là, avec 65... 14 000 hommes. Ah putain, ça fait trop, là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est assassiner l'empereur. Ah, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. C'est tout ce que j'aurais... Ah non, je peux inviter celui-là. Si je le paye un peu, il viendra peut-être. Ah bah là, j'ai gagné une bataille. C'était pas vraiment voulu. Ah bah là, j'ai gagné une bataille. C'était pas vraiment voulu. Bon, j'aimerais bien finir ma guerre contre... Contre... Comment ça s'appelle ? Contre Gênes. On en est où, là ? Là, on fait plus de sièges. Donc, je vais me remettre sur Benevent pour accélérer les sièges. Si il vient avec 4000 hommes, je gère. Il faut pas qu'il vienne avec beaucoup plus, hein. Là, je fais combien ? Je fais 10% tous les 12 jours, donc c'est pas mal. Allez, 56, juste pour un comptoir commercial, il pourrait accepter, là. Ça va être difficile. Bon, je vais commencer à prendre des mercenaires. 4005 pour l'instant. Ah, 4005, je peux même pas les transporter, en fait. Ah si, je vais les diviser, c'est pas grave. Ça, je vais les reculer, j'aimerais bien qu'ils meurent pas. Tiens, l'armée de Gênes, elle est là. Ah, ma fille est morte. C'était la femme de l'empereur, justement, de Byzance. Bon, ça, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est pas grave. Alors, question technologie. Alors, on se fait des points, mais pour l'instant, on peut rien acheter. Il a 12 000 hommes, hein. Il va falloir soit que j'investisse beaucoup, je sais pas comment je vais faire. Bon, on est à l'autre côté, même avec ça. Ah non, je perds 8. Allez, mon espion est très efficace, je dois dire. Ouais, je sais, je sais, je perds. 11 000 hommes. Alors là, il va peut-être venir vers moi. J'espère qu'il va pas venir tout de suite, là. Je suis pas tout à fait prêt encore. J'ai que... J'ai que 9 600 hommes. Ça va pas suffire. Eh, je crois qu'il arrive, là. Il arrive avec combien d'hommes, je sais pas, mais il arrive. Au pire, je peux encore emprunter aux Juifs. C'est envisageable. Ah merde, je fais plus de siège, là. Merde, j'ai plus de Casus Belli. C'est quoi ce délire ? Pourtant, il y a toujours un comptoir... ...de gêne, je comprends pas. Bon bah, en tout cas, ma guerre a complètement foiré, du coup. Et je me retrouve en guerre contre... Contre... Contre Byzance. Avec 8 000 hommes en face de moi. Il va falloir frapper fort. Et vite. 4 400. Je vais engager ceux-là. Je vais me ramener en bateau. Ça va me faire 12 000 hommes. Ok, seulement je vais pas être au... Si, je vais être au maximum du moral. Non, pas tout à fait. Ouais, 13 000 hommes. Par contre, ceux-là, il faudrait que je les chope. Euh... Ouais, je vais les avoir, là. Bon, je vais mettre ce que j'ai de meilleur en leader. Bah, 24, 18, 21. Je pense que je peux pas voir mieux en leader. Et si j'arrive à battre ces 8 000 hommes-là, peut-être que son armée sera assez divisée. Bon, normalement, je gagne quand même, même avec le... Des avantages du terrain, j'espère. Ah, il a des renforts. Ah, putain, là, je gagne plus, je pense. Ah, peut-être que si. Merde, non, je gagne plus. 5 000, c'est fini. Ah, autant dire que c'est mort. Là, je pense qu'il va me poursuivre ou... Ah, s'il me poursuit pas. Autant dire que c'est mort, là, je pense qu'il va me poursuivre ou... Merde, j'ai perdu Palerme en tout cas. Bon, je suis toujours premier. Ah, fait chier. Alors, une guerre qui s'arrête, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je vais m'empresser, je crois, de la refaire, cette guerre. Et une guerre qui est perdue, évidemment, contre Byzance. Je pouvais pas faire grand-chose. Voilà, ça c'est bête. Là, du coup, je vais arrêter d'assassiner l'Empereur. Là, je suis obligé de renvoyer mes troupes. Par contre, je vais pas renvoyer mes mercenaires. Normalement, je peux déclarer la guerre. Ouais, je vais re-déclarer la guerre pour Capou. Non, Benevent. Corse, Nice... Ah, il y est plus Benevent. Alors, Nîmes, Provence, Salernes, Capou. Il y a plus Benevent, alors je comprends pas pourquoi. Mystère. C'est pas grave, ce sera pour Capou. Est-ce que je le libère, lui, ou pas ? Oui, pourquoi pas. J'ai de l'argent. Ah, je déteste faire marche arrière comme ça, perdre des territoires. Chèrement acquis. En plus, moi qui visais la Sicile. Et merde, la guerre contre Capou a cessé. Putain, j'ai vraiment pas de bol, moi, dans mon genre. Oh, ça fait chier. Alors, lui. Bon, je rentre à la maison. On va voir... Ce que je peux déclarer d'autres comme guerre. Donc, Gen a eu son indépendance, là. Du coup, on va pouvoir faire la guerre à Gen. Alors, c'est reparti. Salernes. Salernes. Capou. Ben, re-Capou, alors. Allez, c'est reparti. Ça fait jamais que la troisième guerre que je fais contre eux. Cette fois, j'espère que c'est la bonne. Ils sont indépendants, définitivement, de l'Italie. Donc, ça devrait être bon. On devrait pouvoir mener notre guerre jusqu'au bout. J'espère. Alors, je vais prendre tous ces comptoirs commerciaux. Malgré les mercenaires, je suis quand même en bénéfice. Donc, je peux continuer comme ça. Est-ce que ça va me rapporter de l'argent pour piller les comptoirs commerciaux ? Je sais pas. Non, enfin si, un petit peu. Pas grand chose. Par contre, celui-là m'a rapporté un peu plus. 25. 25. Là, il y a une armée de 509 que je vais me faire. Elle va me rapporter des points de victoire. Je vais essayer de me le faire. Je vérifie ça, que mon héritier soit toujours bien premier. C'est quand même capital. Allez, je vais me faire cette armée, vite fait. Ça pourrait être la fin de la guerre. Si c'est tout ce qu'il a comme armée, ça va me rapporter pas mal de points de victoire. Pour ça, il faut que je le rattrape, déjà. Allez, on va être fixé. 60%. Ah, est-ce que... Est-ce que ça va suffire ? Non, j'imagine que non. Ok. Il y a une armée en plus. Bon, je vais continuer à piller les... les comptoirs commerciaux, tout simplement. Du coup, je vais accélérer un peu la vitesse. Ça va me rapporter un peu d'argent. Vraiment pas grand-chose. En tout cas, ça me rapporte pas de points de victoire. Ou pas... Moins d'un point, en tout cas. Plus 100 d'or. Ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'améliore mon palais. Je vais faire la salle des cartes. Ah non, pour les galères, ça m'intéresse pas trop. Ah si, quand même. C'est pas trop d'argent et puis ça augmentera mon nombre de navires. 2 enfants ont éduqué ma fille. Donc je vais la confier à un italien. Euh... Elle est même pas trop. Et ma belle-fille. Du coup, celle-là, je vais me la confier à n'importe qui. Elle n'est même pas trop. Je pense que ça va bientôt être la fin de la guerre quand j'aurai pris cette province. Mais en plus, j'occupe Gênes. Décidément, il cartonne sur la recherche. Il me fait pleins de points. Ouais, ça, je m'en fous. Ça veut dire qu'il est repassé devant le salaud. Il doit dépenser de l'argent parce que là, je ne vois pas comment c'est possible sinon. Allez, il accepte. Parfait. Du coup, ça me met à 10 sur 8. Je commence à avoir une liste de comptoir assez respectable. Allez, je vais tout de suite virer les mercenaires. Bon, bah, une aventure assez malheureuse, ma foi, avec la perte de Palerme. C'est quand même mon fils qui est comte. Je ne vais pas avoir de casus belli pour le récupérer en plus. Franchement, l'empereur, quand il y aura des révoltes... Alors, est-ce que je vais avoir un casus belli pour le récupérer? Non, que dalle. Je peux prendre Mécène. Ouais, je dois avoir une vie, la Mécène, c'est ça? Ouais. Bon, j'espère que l'empereur aura bientôt des révoltes chez lui parce que là, ça appelle une certaine vengeance quand même. Je suis à 5K, donc je peux améliorer mon armée, mon escorte. Je crois que je vais encore prendre plus d'archers. J'ai pas de... Si, c'est celle-là. Ah, par contre, il me faut des navires. Merde, j'ai pris les 137. Non, c'est pas grave. Je vais pas la garder longtemps. Ah, il est mort, mon adversaire. Alléluia. Mon adversaire est mort. Alors. Du coup, où on en est? On en est que je peux complètement désinvestir. Je suis largement en tête. J'ai 1600 points d'avance. On va pas s'embêter à dépenser de l'argent inutilement. Alors, je suis entré avec Gênes, bien sûr, pour l'instant. La Corse. Ils sont indépendants, eux, tiens. Alors, je vais faire pratique commerciale, évidemment, puisque c'est ça qui va faire bouger ma limite de comptoir. Et ça va me faire passer... Ça change rien. Merde. Ah si, voilà. Faut quand même. 10 sur 16. Ma foi, je vais pouvoir construire. Ça tombe bien, j'ai de l'argent. Alors, je vais mettre les zones. Merde, pourquoi les zones est... Ah, voilà. Alors, les tribunaux. Il y a des clients qui construisent. Les participatios, ils construisent là. Moi, je vais construire là. C'est fini pour Venise, on ne peut plus construire nulle part. Là, il y a déjà des zones. Je vais construire ici. Ça ne coûte pas cher, tiens. Je vais prendre cette zone-là. Là, il y a qui, là ? Les ST qui construisent. Merde, raté. J'ai peut-être plus assez d'argent, aussi loin. Je vais me rapprocher. Ouais, mais... Là, ici, je vais construire. Ok, bon, là, je me suis bien ruiné. Mais j'ai construit quand même pas mal de comptoirs seulement. Alors, je fais 32 d'or. Je vais être à 15 sur 16. Bah, évidemment, tout le monde en profite. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Mon héritier est mort, j'en étais sûr. Je chier. Du coup, je ne suis plus... Je ne suis plus du tout assuré de garder le titre de Doge. C'est quoi ce délire ? Les participatio sont repassés devant. Mon héritier est mort. Alors, mon fils, il a combien de prestige ? Il a 136. Celui-là, il a 23. Il est nul, celui-là. Pourquoi c'est lui, mon héritier ? C'est le plus vieux, sans doute. Je vais prendre mon fils comme héritier. Titre. Pourquoi il n'a qu'un titre ? Ouais, je vais prendre mon fils. Alors, normalement, je peux le nommer héritier. Mais par contre, il est stressé. J'ai un peu peur qu'il meure. Merde, je suis quand même 1800 points de retard. Bon, par contre, lui, il a 58 ans. Il n'est pas très jeune. On va faire un peu d'argent. Merde, il faut que j'arrête l'épisode. Je n'avais pas vu. Je vais peut-être réussir à le tuer. Ça va peut-être résoudre mon problème. Je vais lui faire faire de la recherche. Ok, je vous laisse. J'ai déjà fait un épisode un peu trop long. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.